Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se remet de cette tragédie là, cette tragédie qui a s'écoué toute la planète Terre. Je ne dirais pas un buzz, en tout cas je dirais que c'est l'information du moment. Et le petit héritant que je suis, j'avais des observations à faire. Et je vous invite comme ça aussi à faire vos observations dans l'espace commentaire, pour soit discuter mes propos, ou soit développer et apporter vos arguments. Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, que je vais essayer, par la synthèse, de vous mettre la puce à l'oreille. Je n'ai pas la science infuse des choses, mais je pense qu'étant citoyen de l'Afrique, et surtout du monde entier, j'ai aussi mon mot à dire, j'ai aussi mon point de vue à donner. Donc on revient juste après le générique. Voilà les amis, bon retour. Aujourd'hui on parle de cette triste histoire concernant Ethiopian Airlines, ce crash qui s'est déroulé le dimas dernier. Franchement, avant tout propos, je tenais vraiment, vraiment, vraiment à apporter tout mon soutien, tous mes encouragements, toute ma compassion aux familles endeuillées. Voilà, franchement, perdre un être cher, c'est peut être quelque chose de grand et de gros, et de très important dans sa vie. Et surtout que ça ne concerne pas que les familles de ces derniers, parce que c'est le monde entier qui est en deuil. Et ce que je n'ai pas aimé, je vais vous le dire plus loin dans la vidéo, mais franchement, je dis Yako à toutes ces familles-là. Vraiment, Yako, Yako, Yako à toutes ces familles-là. Voilà comment les choses se sont passées. Selon ce qu'on lit sur Internet, selon les rapports qui nous parviennent, et il paraît que ce drame sera en lien avec un système d'ensemble dont est les Boeing. Voilà, c'est-à-dire les avions Boeing, si tu veux, du consulteur Boeing, du MCAS. Voilà, c'est le système qui régule, on va dire, le pilotage automatique. Voilà, c'est ce système-là qui permet de pouvoir stabiliser l'avion en cas de trouble. Mais malheureusement, dans le cas de Joppa Airlines, c'est que ce système-là était défaillant, donc il faisait rentrer des forces données. Voilà. Parce que l'angle de capteur, parce qu'il y a un angle de capteur sur l'avion, je crois, on appelle ça A0A. On va dire, c'est ce capteur-là qui recueillit les données et les transmet au système dont je vous ai parlé au début, le MCAS. Bon, c'est ce système-là qui reçoit l'information et qui les envoie à l'unité centrale, parce que c'est plusieurs ordinateurs qui gèrent des avions déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ce capteur-là, je ne sais pas si la mise à jour n'a pas été faite, selon ce qui nous revient. Donc, il transmitait de mauvaises données au système. Donc, c'est pourquoi le décalage, je ne vais pas dire le décalage, mais le décollage de l'avion, ce n'est pas fait à la vitesse nommée et à la distance nommée. Si vous remarquez bien, la vidéo 3D, c'est-à-dire à peine l'avion dans son élan, on a vu que l'avion a commencé à piquer, on va dire en trajectoire de fusée. Quand j'ai en trajectoire de fusée, c'est-à-dire de manière verticale et non pas de manière oblique. Vous voyez un peu ? C'est ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'on lit sur Internet. Je ne décline pas ces informations-là. Je ne dis pas qu'elles sont fausses. Mais, comme je disais plus tôt dans ma vidéo, il y a des observations à faire. Ce qu'il faut savoir d'abord, si Ethiopian Airlines est la meilleure structure, compagnie d'aviation en Afrique, comme on dit, c'est le top. Et beaucoup le reconnaissent parce que ceux qui savent, tout est sur Internet. Voilà. C'est l'une des rares compagnies de transport aérien africain qui s'est distendée avec de nombreux prix prestigieux au niveau de l'aviation. Ça, c'est à souligner. Et puis, depuis sa fondation, en 1945 jusqu'à ce jour, Ethiopian Airlines n'a fait que cas de six incidents, dont quatre accidents. Trois-six incidents, c'est-à-dire soit il y a eu des pirates qui ont détourné le vol, l'un des vols, si tu fais un like, peut-être à coup de combustible, est bâti, choué quelque part, donc est mort. Mais là, ce n'est pas du revers, c'est-à-dire ce n'est pas de la responsabilité des pilotes et de la compagnie. Voilà, ça, c'est un piratage. Ça, c'est tout l'air. C'est vrai que c'est des tanks qui sont morts. Mais je vous dis, pour ce qui est de la responsabilité de la compagnie, ce n'est pas de leur ressort. Maintenant, concernant ce qui est des crashs, où soit il y a eu un problème technique au niveau même de la mécanique de l'avion, ou soit au niveau de l'appareil, c'est-à-dire des logiciels même qui gèrent l'automatisme de l'avion, il n'y a eu que quatre. Je dis bien quatre. Quatre crashs sur 64. Je pense que les plus grandes compagnies d'aviation ne peuvent pas se vanter d'avoir cet indice de sécurité, là. Voilà. Mais ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, c'est que on peut, je ne confirme pas, mais on peut crier au boycott. Moi, je ne confirme pas. Je suis en train de faire juste des synthèses pour vous expliquer certaines choses. Au boycott, pourquoi ? Au boycott, c'est deux volets. Le premier volet d'abord, c'est au niveau, je dirais, des deux leaders de la construction aéronautique. Voilà, je ne suis pas trop fort dans les mots, dans les thèmes de l'aviation. C'est-à-dire Airbus et Boeing, ils sont les deux leaders, chose mondiaux, dans la construction aéronautique. Et depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, le constructeur américain Boeing a toujours été leader. Et cela s'explique clairement dans ses ventres. Je vous explique. Airbus est le concurrent direct du constructeur Boeing Airbus qui est français. qui fait de très, 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 très bons avions aussi. Le constructeur direct de Boeing. Et comme je vous l'explique, jusque-là, Boeing est leader du marché de l'aéronautique au niveau de ses ventes. Voilà, je vais essayer de vous citer au niveau de 2016. Par exemple, en 2016, Boeing a comptabilisé 748 avions commandés en une année. Et par contre, Airbus a eu que 668 avions commandés. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas des choses à négliger. Vous comprenez un peu ? Voilà, c'est ce petit détail à quoi on prend. Et puis, on essaie de développer, on essaie d'analyser une situation. Ah, c'est le volet, on va dire, au niveau des deux leaders. Et encore, au niveau des deux leaders, ce qu'il faut reconnaître, c'est que même la compagnie très crédible, la grande compagnie Air France, a des porteurs Boeing. C'est-à-dire, il y a des avions Boeing. Voilà, je pense qu'ils en ont, si je ne me trompe un, vous m'excusez, je lis rapidement ma prise de note là. Excusez-moi, excusez-moi, je lis rapidement. Non, je n'ai pas noté malheureusement. Malheureusement. Bon, en tout cas, je pense qu'ils doivent avoir au moins 48 ou 45 avions de marque Boeing. Et ce n'est pas à négliger. Et pour les Boeing en service dans le monde, il n'y en a que 350. Et depuis la suspension des vols Boeing 737, dont l'Indonésie et la Chine, on dit comptabilisent un tiers de ce volume-là, vous voyez nettement qu'au niveau déjà même de la compagnie Ethiopian Airlines, ces ventes vont littéralement chuter et sa crédibilité va baisser. Pas pour faire de la mauvaise pub. Pour ceux qui ne le savent pas, Air France est créée depuis 1933, si je ne me trompe pas. Air France est créée depuis 1933. Et malheureusement pour Air France, on dira en... En 74, 76... En 72 ans, je dirais 72 ans, oui, 72 ans. Non, 76 ans, 76 ans, excusez-moi. La compagnie Air France a eu 130 incidents. dont plus de 120 crashs. Voilà. C'est des informations sur Internet. Voilà, ce n'est pas moi qui les donne. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Et puis, il y a un truc que vous devez comprendre. Nous sommes dans un monde où on a des personnes qui nous font croire ce qui n'existe pas. On a un système qui est mis en place de telle sorte que, même s'il y a un meilleur, on nous fait croire que le midioc est le meilleur. Je ne suis pas en train de mettre en doute la crédibilité de la compagnie Air France. Mais au regard des chiffres, je pense que la compagnie Ethiopian Airlines, à mon avis, c'est vrai qu'elle n'a pas une grosse, grosse flotte. Parce qu'elle n'a que 96 avions commerciaux et 8 cabots. 8 avions cabots. Mais elle devenait un très grand concurrent au niveau international. Voilà. Je pense que le documentaire même est su YouTube. Vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller visionner et comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être que je n'ai pas les mots adéquats pour vous convaincre, mais je suis juste en train de vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que c'est peut-être un problème technique. Quand je parle de problème technique, c'est-à-dire au niveau de la mise à jour des logiciels et tout. Ou soit un problème mécanique qui n'a pas été bien géré. Ou soit peut-être qui sait, qui sait. Ça, c'est Ritor qui le suppose un bruit-côte. Mais je ne pense pas. Même pour dire que c'est tragique, c'est triste. Cette situation-là. Et pour que je ne suis pas faite. Comme on dit que les enquêtes se poursuivent, on attend. On attend la fin de ces enquêtes-là. Voilà. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur le cas Ethiopian Airlines. Pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et c'est des choses à ne pas négliger. Et révisionner encore la vidéo. Partagez-la. Et je sais que beaucoup vont comprendre ce que Ritor est en train de vous dire. Et puis, je vous bénisse. C'était ma petite vidéo sur le cas tragique de Ethiopian Airlines. Et RIP a tous ces disparus-là. Que j'ai fortifié toutes les familles. On est ensemble. C'était Ritor. Ciao, ciao. On est ensemble.